la semaine dernière nous avons attaqué une série sur la construction de la lumière nous avons vu les principes de base cette semaine je vous propose de poursuivre avec les schémas d'éclairage j'avais consacré déjà une vidéo sur ce sujet mais on peut aussi de faire une série un temps soit peu sérieuse sur le sujet sans aborder les schémas de lumière classique ces schémas sont le butterfly le loop le rembrandt et le split on va les passer en revue et voir ce qu'ils apportent l'idée c'est de faire varier la position de la lumière principale qu'on appelle la key light on va souvent employé des mots anglais dans ce domaine mais rassurez vous ils sont très simples on va retourner au setup en faisant varier la lumière nous allons faire changer les schémas nous faisons varier la position de la source lumineuse par rapport au sujet ici le visage du modèle et ce sont les ombres obtenues par ces différentes orientations qui nous donnent les schémas pour montrer ces schémas nous allons utiliser une seule source de lumière j'ai choisi ici un flash avec une softbox mais vous pouvez reproduire l'expérience avec un flash cobra seul ou accompagné d'un parapluie un modeleur tant que vous pouvez déclencher votre source lumière en déportée et pas sur l'appareil il est intéressant de connaître ces schémas de base avant de complexifier le setup en ajoutant des lumières supplémentaires en faisant varier la position du visage en déplaçant la position de l'appareil photo et si on aura la position de l'appareil en fixe et le visage du modèle orienté vers l'appareil pour la facilité de la démonstration nous allons utiliser des sources lumineuses en studio mais ces schémas s'appliquent aussi en lumière naturelle il faut juste pouvoir avoir des ombres ce qui est le cas avec une lumière dure et zénitale comme le soleil au coeur de la journée dans ce cas c'est le sujet que vous devez placer pour obtenir les schémas allez on attaque avec le schéma butterfly papillon en anglais aussi appelé paramount on le nomme ainsi à cause de l'ombre sous le nez qui ressemble à des ailes de papillon et vous l'avez compris son autre nom vient du fait que les studios hollywoodiens l'utilisait souvent dans les premières années du cinéma la source fait face au visage du modèle en hauteur pour obtenir l'ombre derrière l'appareil photo pour éviter d'avoir le pied lumière effectivement si je mets la source lumineuse plus basse on va voir disparaître les ombres donc à hauteur du visage il n'y a plus d'ombre donc il faut bien qu'ils soient en hauteur pour obtenir le l'effet papillon et si je déplace mon pied lumière effectivement je vais me retrouver devant l'appareil photo donc je vais avoir le pied dans le cadre ce qui avoue n'est pas terrible l'éclairage de face souligne moins les rides qu'un éclairage latéral comme on va le voir avec les schémas suivants il peut donc être utilisé pour des sujets âgés mais je pense que c'est assez visible sur l'exemple ça souligne grandement les pommettes cela creuse les joues ça peut amplifier un air fatigué et donc c'est un schéma à surveiller pour obtenir le deuxième schéma nous allons déplacer la source lumineuse d'un côté ou de l'autre de quelques degrés environ 30 degrés par rapport à l'axe du visage est toujours notre source en hauteur pour obtenir l'ombre l'idée c'est que le papillon s'efface pour obtenir une petite boucle d'ombre sous le nez d'où le nom de schéma loop boucle en anglais la hauteur de la source va influencer la taille et la direction de cette boucle mais également si vous êtes trop vous vous privez du reflet de la source dans les yeux appelé 4 slides ce qui peut être dommage cela apporte du peps au portrait donc ici on voit par rapport à ce schéma de départ de butterfly ben on a tout simplement déplacé la lumière de quelques degrés et on voit que sous le nez se forme une boucle boucle qui va finir par rejoindre on va le voir dans le schéma suivant l'ombre de la joue et là on voit ici par rapport aux lumières mais on n'a pas beaucoup de on n'a pas le 4 light donc on peut baisser éventuellement on conserve quand même la boucle mais on va voir dans les yeux en le reflet de la 4 slide qui apparaît ici ce qui donne un aspect encore plus intéressant au visage un peu plus de peps c'est un schéma de lumière assez courant et qui va avec tout le monde en général sans doute à celui à privilégier si vous n'avez pas d'idées précises ou pour démarrer donc on va continuer notre déplacement de source de lumière pour obtenir le schéma rembrandt donc vous voyez ici on a déplacé encore notre source de lumière donc la boucle petit à petit va rejoindre l'ombre de la joue ce qui va former le un triangle si vous passez du loup pour rembrandt vous allez voir l'ombre sous le nez rejoindre l'ombre qui se forme sur la joue ce qui ne laissera qu'un triangle de lumière sur la joue le paître rembrandt aimait utiliser cet éclairage dans ses tableaux d'où le nom du schéma l'ombre a presque envahi la moitié du visage ce schéma est donc plus dramatique que les deux précédents un petit mot à ce stade pour préciser que le résultat de ces schémas dépend de la morphologie du modèle si votre modèle en est très fin petit il sera difficile d'obtenir l'ombre pour réaliser le triangle avec le rembrandt et encore plus le schéma suivant on entre dans des schémas sombres dramatiques j'aime beaucoup ce schéma mais c'est à utiliser en connaissance pour le dernier schéma la lumière est à 90 degrés et éclaire aucune moitié du visage on divise le visage en deux d'où le nom de schéma split pour diviser séparer en anglais on l'utilise plutôt pour des sujets masculins car très dramatique et peu flatteur pour le visage de femme il augmente fortement les grilles du fait de la lumière latérale il creuse les micro contrastes pour chacun de ces schémas nous pouvons ajouter un réflecteur pour déboucher les ombres si vous les trouvez trop prononcées et si vous n'avez pas de mode de l'heure pour les adoucir directement sur la source principale un petit réflecteur va déboucher sur le côté la partie du visage à l'ombre pour rendre moins dur le portrait et si vous voyez j'ai mis un petit réflecteur doré et donc on voit sur cette une voie du coup que ça débouche les ombres du côté à l'ombre de la key light et donc ça nous fait un portrait un peu moins dur par rapport au fait que les réflecteurs ici doré si je le place en argenté ben la lumière sera un peu moins doré un peu plus proche de la lumière de la key light et donc moins déséquilibré et on voit qu'il suffit de déplacer ce réflecteur pour obtenir plus ou moins de lumière donc ici on est dans le split et là en le déplaçant ben je retrouve la lumière du réflecteur sur le visage si je prends la photo je vais me retrouver donc avec un par rapport à notre schéma split avec cette fois-ci toujours un côté qui est plus éclairé avec la lumière principale la key light mais ici de ce côté là nous avons un peu plus de lumière que tout à l'heure et donc on reste dans un schéma split mais un schéma split adouci par notre lumière secondaire qui n'est pas une seconde source mais un réflecteur qui renvoie la lumière de la source principale tout comme on aurait pu ajouter une seconde source de lumière en plus de la source principale la key light que l'on nomme source de remplissage ou fill light en anglais mais nous verrons cela dans les vidéos suivantes je vous dis à bientôt sans juste une mise au point je vous dis à bientôt j'en relevant j'aime